Bonjour, nous sommes avec Jean-Louis Aubert qui nous a précédemment réalisé une recette de Crespeon. Aujourd'hui, Jean-Louis, quel est ton plat ? Bonjour Élise, alors aujourd'hui nous allons préparer la bourride de l'hôte. Donc bourride de l'hôte qui est un petit peu la petite sœur de la bouillabaisse. Donc bourride, donc bourride en provençal ou en occitan on voulait dire bouillir. Donc c'est un poisson qui est bouilli dans un bouillon de légumes, ce que nous allons faire aujourd'hui. Jean-Louis, présente-nous les ingrédients. Alors pour la recette de la bourride de l'hôte, 6-8 personnes, il nous faut une lote de 2 kg. Nous avons 1 kg de langoustine, sel, poivre, branche de céleri, pour la garniture aromatique, donc des carottes, poireaux, un petit peu d'oignon, pomme de terre pour mettre en fond de la boue. Et ensuite ce qu'il nous faut, donc les œufs, l'huile d'olive, l'huile d'olive avec l'ail pour pouvoir faire l'ail au lit. Alors on va démarrer, on va préparer la lote, on va aller enlever la peau, on va la désarrêter et avec l'arête, on va utiliser pour faire le bouillon de légumes qui va devenir un fumé étant donné qu'on rajoute un élément du poisson. Donc une lote fraîche, bien évidemment. On a des lotes qui viennent de Chine, mais prenons des produits français. Exactement. Entièrement d'accord avec toi. Donc on la déshabille. C'est un peu comme la peigne, on espille la lote. Voilà. Voilà, on va continuer à préparer. Donc il faut penser à enlever toutes ces petites peaux. Oui, parce que tu sais, la chair, elle se retrécit après avec ses peaux, non ? Exactement. Et puis bon, ce n'est pas agréable. Oui. Tu es traiteur ? Alors oui, je suis traiteur. Donc je réalise des prestations pour les particuliers, les entreprises. Tout ce qui est baptême, mariage, communion, séminaire, cocktail. Je fais également des cours de cuisine pour le particulier en saison creuse. Ça me permet de rencontrer les clients et de m'amuser également parce que la cuisine, c'est de l'échange. C'est surtout ça. Et c'est ta passion aussi. C'est ma passion. Une de tes passions. Oui, exactement. J'ai beaucoup de passion. Voilà, je crois, oui. Là, nous sommes dans ta cuisine personnelle. Tout à fait, Élise. On est chez moi, on n'est pas dans mon laboratoire. L'idée, c'était de présenter une recette qui soit applicable par le particulier. Je n'allais pas montrer une recette avec mes ustensiles professionnels. Puis d'abord, c'est trop grand. Je n'ai pas du matériel pour faire des petites quantités. Élise, moi, je viens de le faire. La lotte, c'est quand même un petit peu long à, on va dire, appeler. Tu peux demander quand même à ton poissonnier de te le faire ou carrément d'acheter vraiment la partie de la lotte. Voilà, tous les morceaux de la lotte. Tout est prêt. Donc à la lotte, c'est très simple. Il n'y a pas de grosse arête. On est vraiment sur une arête centrale. On ne va pas jeter cette partie-là. On va le tronçonner pour le mettre dans notre bouillon et faire un fumé. Ça donnera plus de goût. Ça donnera plus de goût. Il faut profiter. En cuisine, on ne jette rien. On réutilise. Exactement. Alors, je reviens sur mes finets de lotte. Et on va portionner, on va faire des jolies parts que l'on fera pocher dans le bouillon, que l'on disposera dans l'assiette où au fond se trouvera les pommes de terre qui auront également cuit dans le bouillon. Mais ça, ça sera cuit au dernier moment. Au dernier moment. Alors, je recommande de le mettre au frais pour l'instant, le temps de faire toutes les préparations parce qu'il va bien s'écouler, trois quarts d'heure à une heure, le temps de tout préparer. Après la lotte, qu'est-ce que l'on prépare ? Alors, on va préparer les légumes pour le bouillon. Donc, je vais éplucher les carottes. Alors, je vais profiter du petit cadeau de mes enfants de ce Noël. C'est génial. Tu vois, un petit chef de cuisine. Oui. Donc, voilà, une carotte, ça suffit. Le sel, le riz. Le poireau. Donc là, je ne vais utiliser que le blanc, cette fois-ci. Le reste, je le mets de côté. J'en profiterai de faire une soupe. Il te faut l'oignon ? Oui, s'il te plaît. Merci. L'ail ? On va mettre un petit peu d'ail également. Oui. Donc, voilà, les légumes sont triés, mais avant de les utiliser, on va les passer sous l'eau, on va les rincer. Alors là, tu coupes tes légumes ? Alors, voilà, on va couper les légumes, on va dire, grossièrement. Donc, quand on coupe un oignon, on a toujours le côté racinaire qui se trouve d'un côté. Donc, on évite de trop couper pour que cela puisse tenir l'oignon. Ensuite, on se met à l'inverse des racines. Donc, les racines se trouvent ici. Oui. Je taille comme ceci. Et ensuite, je viens glisser le couteau. En fait, si on regarde bien, on utilise toujours des gros couteaux avec des lames larges pour pouvoir se positionner sur la deuxième phalange du doigt. Et en fait, c'est la phalange qui guide le couteau. Au plus, le couteau est gros, au moins, on a de risque de se faire mal. Il faut un couteau assez large. Donc, voilà, nos légumes sont prêts pour le bouillon de légumes. Donc, on va faire chauffer la marmite avec un petit peu d'huile d'olive. De Provence ? De Provence. Alors, on a mis à chauffer l'huile dans la marmite. On va y verser les légumes. Bien évidemment, une mille chaude pour pouvoir faire suer les légumes. J'aime bien quand ça crépite. Il faut. Donc, voilà. On va laisser à ce que le légume rende un petit peu son eau de végétation. On va le faire suer. Derrière, on va y rajouter la colonne vertébrale de la lote. Ensuite, on mouillera avec du vin blanc, de l'eau et on laissera mijoter. On va y rajouter également quelques têtes de langoutines pour donner du fumé. Et là, ça va mijoter combien de temps ? Il faut compter 20 minutes. 20 minutes ? Un bouillon, un fumé. Il faut compter 20 minutes pour que les arômes des légumes et les cuisacés soient au moins sortis. Oui, ils se mélangent bien aussi. Voilà, exactement. Alors maintenant, du temps que mon bouillon mijote, mon fumé plus précisément, étant donné qu'on a rajouté des langoustines et du poisson. On va peler les pommes de terre pour ensuite les trancher assez épaisses pour les cuire dans le fumé de poisson pour y donner également du parfum. Alors là, Élise, maintenant, je vais laver les pommes de terre. Je vais les trancher et les mettre à tremper dans l'eau pour ne pas qu'elles n'orcissent. Quand mon bouillon sera prêt, on fera cuire les tranches de pommes de terre dans le bouillon. Qu'est-ce que tu fais de tes langoustines ? Alors, ce que l'on va faire, cela fait 10 minutes que le bouillon, le fumé, est en ébullition. On va baisser un petit peu la marmite. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va cuire 10 minutes les langoustines. On va les récupérer pour les décortiquer. On en gardera quelques-unes pour la présentation. Et voilà. Et également, cela va donner du goût à notre fumée. Pendant que notre bouillon termine de cuire avec nos langoustines, nous allons préparer l'ail au lit. Donc on a épluché de l'ail. On va le mixer. On ne va pas le faire au pilon traditionnellement. On va utiliser un petit peu les produits que nous avons sous la main. Je vais rajouter un petit peu d'huile d'olive. Cela facilitera le fait de mixer. Cela accrochera moins sur les parois. A savoir qu'une ail au lit, pour ne pas la rater comme une mayonnaise, il faut avoir les produits à la même température. Donc Élise, maintenant, on va séparer le blanc des jaunes. Les oeufs, on les tape à plat, pas sur le rebord. Je les tape sur le rebord. Et sur le rebord, on a plus de facilité à avoir de coquilles. Alors, on va mélanger. Je vais mettre un petit peu de sel. Ensuite, je vais mettre mon ail. Alors, il y a un ordre. Si j'avais mis mon ail avant, mes oeufs par-dessus. Et si mes oeufs, mes jaunes d'oeufs, s'étaient cassés, ils auraient été cuits par l'ail. Donc, peut-être une facilité en moins pour monter mon ail au lit. J'ai compris. Voilà, donc on met les jaunes et ensuite, on met l'ail. On met l'ail. C'est vrai, effectivement, que l'ail peut faire cuire les oeufs. Donc voilà, maintenant, on va passer au rebord. Cela évite de le faire au pilon. On démarre avec quelques bouts d'huile. Et on fait tourner. Elle s'endante en huile d'olive. Alors oui, c'est une huile d'olive qui est du coin. Donc qui est de chez M. Rossi, qui est à Châteauronard. Et on compte 4 jaunes d'oeufs pour 1 litre d'huile. Elle est trop belle. Une aïoli comme une bonne mayonnaise, il faut que cela fasse le bec. Et on voit bien qu'elle se tient. Elle le tient au fouet, donc elle est bien montée. Donc Élise, là, maintenant, on va sortir les langoustines qui ont puits dans le fumet. Il y en a que je vais garder pour la décoration, que je vais mettre comme ceci. Oui. Et d'autres que je vais décortiquer où on va récupérer la queue pour pouvoir manger avec la lotte. Donc Élise, on a sorti les langoustines, on a notre fumet qui est prêt. Oui. Maintenant, on va le passer, on ne va récupérer que le bouillon. On va le passer au chinois. On va le passer au chinois. Voilà. Notre bouillon est passé. On le récupère, on va le remettre dans la marmite. Pour y cuire une pomme de terre. On va y rajouter un petit peu d'eau pour le détendre. Parce que le fumet est assez concentré. Et de toute manière, en cuisant, ça va s'évaporer. Ça va s'évaporer. On va y rajouter un petit peu d'épices. Donc qui est un mélange de paprika, curcuma, safran. Donc là, on ne va pas faire bouillir comme vous faisiez tout à l'heure. On va le faire frémir pour que ça aille tout doucement. Et cuire vraiment la pomme de terre. À cœur. À cœur. Et ne pas l'éclater. Alors là, il faut compter une dizaine de minutes. Alors les langoustines, pendant que nos pommes de terre cuisent dans le bouillon, enfin dans le fumet, on va les préparer. Donc on va en préparer six comme ça, pour la décoration. Ah, c'est trop beau. Et le reste, on va les décortiquer. Tu m'expliques ? Donc, alors le terme culinaire, on appelle ça les langoustines en colère. Donc on prend la langoustine, on y pique. Dans les fesses. Dans la, voilà, à l'arrière, pour la mettre en colère. Là, les pommes de terre sont cuites au bout de dix minutes. Donc pour bien voir la cuisson, il suffit de planter le couteau. Si le couteau se plante facilement, c'est que c'est bon. Voilà, on va les sortir. On va les mettre de côté, délicatement pour ne pas les casser. On va les mettre au fond de l'assiette. Tu vas les garder au chaud peut-être ? Je vais mettre juste une feuille d'aluminium. Et je vais les placer au four à 50-60 degrés, juste pour le maintien de température. D'accord. Voilà. Maintenant, Jean-Louis, on va décortiquer les langoustines ? Tout à fait. Alors, on va décortiquer les langoustines. Il y a une petite astuce pour les décortiquer et ne pas s'embêter. Donc on enlève la tête. Il faut bien écouter. On presse sur les côtés. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à écarter pour sortir la queue de la langoustine. Donc là, je démarre un peu qu'à cils. Donc là, c'est juste pour la décoration. Donc là, Élise, on va prendre des morceaux de l'autre, qu'on va la positionner là-dedans. On va prendre trois jolis morceaux. Et ça poche combien de temps ? Alors, il ne faut pas longtemps, entre aux alentours de 6-7 minutes. Pendant ce temps, on prend un petit peu d'ail au lit, que l'on met dans la casserole. Voilà, là, ça suffit, vu qu'on ne va faire qu'une assiette pour l'instant. On va se positionner sur le petit feu. Ah, tu fais chauffer l'ail au lit ? Alors oui, là, c'est le petit moment délicat où on va ajouter du bouillon. Et on va faire cuire sans faire bouillir. Alors, si on fait bouillir, on va trier l'ail au lit. Oui, oui, c'est tout court, c'est quoi, j'en fais ça. Voilà. Donc, en fait, comme il y a de l'oeuf dedans, on va le faire épaissir légèrement, sans le faire bouillir. Si tu peux me le remuer comme ça, s'il te plaît, Élise. Moi, ça me permet de pouvoir tourner mes morceaux de l'autre. Voilà, on voit la couleur qui a changé. Voilà. Donc là, Élise, je te laisse continuer à tourner. Donc, il faut que ça chauffe, mais que ça ne boue pas. Si ça boue, l'ail au lit va se trier et on n'aura plus cette belle onctuosité de sauce qu'on en cherche. Donc, pour la bourride. Ma lotte est prête. Je vais sortir les pommeaux de terre que j'avais mis au four. Maintenant, on va dresser la bourride. Voilà. Ensuite, on va récupérer les morceaux de l'eau. Et donc là, Élise, je vais te prendre la sauce de la bourride. Donc, on voit que ça s'est épaissi. On va venir napper. Ensuite, un petit peu de persil pour la couleur. On vient y positionner les langoustines. Et pour terminer, une langoustine en couleur. La bourride de l'autre. Préparée par mes soins, JL Attraiteur. En compagnie d'Élise et Jean-Paul qui est derrière la caméra parce qu'il ne faut pas l'oublier. Jean-Louis, on te remercie déjà de nous avoir accueillis de chez toi. De nous avoir composé cette recette magnifique. Et puis, je te dis peut-être à une prochaine fois. Eh bien, écoute, merci de votre venue, Élise, avec Jean-Paul. Moi, c'était un grand plaisir de pouvoir partager des recettes culinaires. Vous êtes des passionnés comme moi. Vous partagez, vous faites ça bénévolement et c'est un grand plaisir. Donc, voilà. Donc, la bourride de l'autre, c'est un repas qui est simple, qui n'est pas compliqué à faire, qui a un certain coût. Il faut compter entre 8 et 10 euros pour le particulier, entre tout l'achat des matières premières. Mais je pense que ça vaut le coup de se faire plaisir avec une belle recette provençale. Et surtout, que tu nous as proposé de la déguster avec toi. Ah, mais j'y compte bien. C'est un plat qui se partage. Donc, on va partager ça ensemble. Merci beaucoup. Je ne vais rien, Élise. Mes erkennen ? Je compte bien. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501